Hello les filles, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo motivation ménage mais pas que, je vous partage la recette de mon moelleux au citron avec un glaçage par dessus absolument délicieux pour les amateurs et amatrices de citron, vous allez adorer le matin les filles, moi j'aïr toujours les pièces, alors en ce moment j'aïr pas toute la maison pour éviter l'effet corondaire à la maison comme le petit elle a avec nous, tout ça tout ça pour éviter qu'ils tombent malades donc je fais tout simplement pièce par pièce, ce jour là en fait c'était le jour où il fallait changer les draps donc à la maison on le fait deux fois par semaine, voilà donc là moi je m'occupe de le faire dans la chambre du petit mon mari fait une autre chambre, voilà il change les draps, la hausse de couette, tout ça tout ça de ce côté là les filles en fait je suis en train de trier, en fait la veille plutôt j'avais trié le linge, les habits de mon fils qui ne m'était plus, tout ce qui ne lui allait plus, donc voilà j'avais fait le tri dans ses vêtements voilà je les retire, je vais les mettre dans un sac pour les donner à la fin du confinement et il m'a cassé la guitare ce jour là les filles, notre voisin lui a gentiment ouvert et il nous l'a cassé, bon c'est pas grave je sors également donc les draps, voilà tout ce qu'il faut changer en draps je fais également du réassort au niveau des serviettes, je mettrai ça dans la salle de bain comme ça on est tranquille pour quelques jours je sais pas vous les filles en ce moment, encore plus avec les confinements parfois je lance jusqu'à deux machines par jour je sais pas, donnez-moi des astuces, je sais pas comment vous vous faites j'ai qu'un enfant pourtant et je me retrouve parfois à deux lessives par jour bon aujourd'hui c'était la lessive du petit bambino, voilà là je trie rapidement ses affaires, enfin ses jouets il va falloir absolument que je me pose dessus parce que depuis qu'il joue avec des jouets, enfin depuis qu'il est petit je n'ai jamais trié ses jouets, il y a des jouets qui le touchent plus donc voilà il va falloir trier tout ça ensuite je sors le tapis, prendre l'air un petit peu je passe un petit coup de poussière voilà sur le meuble de sa commode ensuite je fais pareil dans son lit, plus côté les barreaux il y a toujours de la poussière incrustée par là-bas dans sa petite cuisine également, il la manipule tous les jours il y a toujours de la poussière, des traces de doigts, tout ça ensuite les filles, là je passe au salon donc pareil, je commence par aérer les pièces là je passe un petit coup de propre voilà je remets bien les coussins, plaids, tout ça même si la veille je l'avais fait avant de dormir et voilà le matin le petit saute dessus, il joue etc ça ne reste jamais longtemps en place voilà je remets bien les plaids ensuite je passe un petit coup d'aspi histoire d'enlever les miettes la poussière, voilà tout ça, tout ça je fais pareil au niveau des chaises parce qu'il y a toujours des miettes il y a toujours des choses qui traînent dessus ensuite voilà les filles, je soulève les chaises ça m'aidera tout à l'heure pour passer mon aspirateur je passe également un petit coup, voilà j'ai mis un petit peu de produit de chez action avec ma petite lavette, je passe un petit coup sur la table basse et pareil donc je passe un petit coup de poussière alors c'est pas quelque chose que je fais tous les jours mais j'essaye de le faire au moins au minimum deux fois par semaine voilà sachant qu'on a des meubles foncés au salon donc c'est vrai que la poussière se voit assez rapidement et c'est pas très beau à voir si vous avez des enfants, les filles, faites-les participer un minimum le mien il a que deux ans mais voilà je le fais participer en s'amusant donc voilà il faut pas que ce soit non plus pour lui considéré comme une punition ou quoi que ce soit mais voilà tout en l'amusant donc je lui dis tu ranges ça, tu mets ça par là-bas, tu ramènes ça à maman et en général il coopère et franchement il m'aide beaucoup le matin voilà dès qu'il finit son petit déjeuner il débarrasse avec moi le midi pareil lorsque voilà il fait sa toilette il ramasse de lui-même sa couche il va la mettre à la poubelle voilà des petites choses comme ça et en grandissant vous allez voir que vos enfants seront autonomes et c'est bien pour eux et pour vous aussi comme ça vous n'allez pas être derrière eux tout le temps voilà c'est des petites choses qu'il faut mettre en place moi je pense dès l'âge de deux ans et demi dès qu'il commence à comprendre mon fils voilà il a deux ans et demi et voilà c'est vrai que je le fais je le fais participer voilà dès que possible tout simplement ensuite les filles je m'attaque à ce petit meuble ce meuble cube voilà je fais rapidement un petit coup la spi dans le tapis ça par contre les filles c'est quelque chose que je fais tous les jours voilà il y a toujours des miettes toujours des choses qui traînent voilà le matin ça me prend deux secondes à le faire mais au moins c'est fait mais je ne laisse pas une accumulation de poussière sur le tapis, de miettes moi je n'aime pas ça ensuite je passe également la spi par terre voilà sur le parquet sur le petit tapis également parce que Mimi s'allonge dessus pour celles qui ne savent pas Mimi c'est notre chat donc elle va toujours s'allonger dessus elle aime bien ensuite je fais exactement pareil dans la pièce la chambre de mon fils voilà un petit coup de spi alors ce jour là j'avais retiré enfin j'avais déplacé son nid pour pouvoir le faire tranquillement je déplace également ses jouets son panier à linge voilà une fois la spi terminée je viens déposer le tapis fermer la fenêtre remettre les rideaux en place et ensuite là les filles je m'attaque à notre chambre je commence par aérer donc le linge de lit a été changé par mon mari mais voilà je voulais le faire avec vous comme ça on dirait que vous montrez comment est-ce que je le fais après je le fais normalement c'est très basique ce que je fais sinon une parure de lit qu'on avait pris chez Ikea il y a un petit moment maintenant franchement elle est très bien de très bonne qualité je la lave à chaque fois et je n'ai pas eu de soucis elle est super ensuite le linge propre donc ça ça va être la courvée de mon mari ce matin c'est lui qui va se mettre dessus donc voilà il va plier et repasser ce qu'il faut de ce côté là sur notre meuble de la chambre voilà pareil un petit coup de poussière histoire de dépoussiérer un petit peu tout ça je le fais également par dessus notre lit il y a pas mal de poussière là bas aussi qui se posent en journée et là les filles je mets toujours en fait dans un petit flacon comme ça de l'adoucisson soupline avec un petit peu d'eau et je vaporise toujours le matin entre linge de lit je trouve que ça sent bon et ça reste hyper longtemps je le fais également sur les rideaux pas tous les rideaux mais ces rideaux là sont à épais donc il n'y aura pas de soucis en fait pour les tâches et le petit coup d'aspi bien évidemment pour finaliser je passe ensuite au sanitaire je commence par la salle de bain on a de la chance d'avoir une salle de bain avec une fenêtre je change les serviettes ça c'est quelque chose que je fais tous les jours les filles encore plus en ce moment on se lave tout le temps les mains on change le petit plusieurs fois par jour donc voilà les serviettes c'est tous les jours à la maison je pose du produit c'est un marque antibactérien sur l'ensemble de ma salle de bain et je laisse tranquillement agir pendant ce temps là je vais venir attaquer les toilettes donc je mets un petit peu de gel antibactérien avec de la javel bien évidemment je ne mélange pas les deux je me munis de ma paire de gants et voilà je mets un petit peu de gel dans la cuvette je brosse avec une brosse pour les toilettes en fait là je ne vous montre pas en vidéo mais je le fais en deux fois donc je vais tirer la chasse et ensuite je remets de la javel et je reproduis l'opération et là j'ai mis de la javel sur un petit torchon et je viens en fait passer ça partout dans les toilettes pareil les sanitaires c'est quelque chose qu'on fait quotidiennement moi à la maison voilà voilà une fois que j'ai laissé poser à peu près 5 minutes le produit je vais venir frotter la baignoire passer un petit coup d'eau histoire de rincer toujours en bonne compagnie vous le voyez mon petit bombino derrière je viens faire exactement la même chose de ce côté là de la salle de bain un petit coup dans le miroir ça aussi c'est tous les jours voilà parce qu'en fait on lave le petit dans le lavabo là vous voyez et il met toujours ses doigts il y a toujours des traces par là-bas un petit coup d'aspi dans la salle de bain j'ai fait pareil aux toilettes les filles mais ça je ne voulais pas montrer pour ne pas que ça dure trop trop longtemps là je passe également dans le couloir à l'entrée de l'appart je change de poubelle voilà je vais venir sortir la poubelle plus tôt la laver laver le bac à poubelle j'ai mis l'autre javel dedans et je vais laisser agir je viendrai le rincer plus tard un petit coup d'aspi également dans la cuisine alors je viens de recevoir les filles un balai vaporisateur en fait j'ai pris ça sur Amazon donc je l'ai reçu ce jour-là donc je voulais le tester avec vous ah bah écoutez j'ai bien aimé en fait il est muni d'un flacon donc voilà on met un petit peu d'eau moi pour ma part je mets un petit peu de vinaigre blanc et je mets mon produit chouchou donc le produit carolain au savon noir pour parquer donc voilà on a une petite gourde intégrée dans le balai il suffit juste de pchiter en fait avec le balai vous avez l'eau là qui sort et franchement ça dépanne voilà en ce moment j'aime bien faire le parterre je vous avoue que je ne le fais pas tous les jours mais c'est vrai que ça dépanne voilà vous faites avec l'entrée la salle de bain, toilette ça va vite plutôt que de sortir le grand sceau d'essorer la serpillère tout ça tout ça donc en bref enfin voilà quoi ça dépanne voilà c'est pas le balai magique mais je trouve que ça dépanne bien alors si mes souvenirs sont bons je l'ai payé 29,99€ sur Amazon franchement la livraison elle a été rapide au bout de 4 jours et pour une première utilisation je dois dire que je suis assez contente voilà donc là j'ai fait le couloir avec j'ai fait la cuisine les sanitaires et vous allez voir qu'il me reste du produit encore avec de l'eau dans la petite bombe là que j'ai rechargée juste avant voilà je voulais vous montrer hop la serpillère ça se descratche donc voilà je vais aller la laver je voulais vous montrer voilà vous voyez il me reste plus de la moitié du produit hey les filles je vous reprends du coup en cuisine je voulais partager avec vous ma recette de moelleux au citron avec un appage glacé par dessus absolument délicieux si vous êtes fan de citron comme moi croyez moi que là vous allez être servis très facile à faire c'est parti je vous montre tout de suite les ingrédients alors voilà les filles pour les ingrédients il nous faut 170g de beurre en pommade 260g de sucre en poudre 310g de farine là moi j'ai 5 oeufs ils sont bien gros mes oeufs si les vôtres sont petits donc vous en mettez 6 j'ai également donc 2 zestes de citron 2 sachets de levure chimique par là les filles j'ai le jus d'un citron donc là c'est parti pour le gâteau et je vous montre après pour le sirop pour le glaçage également alors dans un premier temps les filles je vais commencer à travailler mon beurre voilà je le mets dans mon saladier avec le sucre à l'aide de mon batteur les filles je viens mélanger tout ça ensemble voilà les filles la texture qu'il faut obtenir à ce moment là je vais venir incorporer mes oeufs un par un les filles donc voilà je mets un oeuf je mélange voilà je mélange les filles à peu près une dizaine de secondes j'ajoute le deuxième donc voilà les filles notre mélange beurre, sucre ainsi que les oeufs à ce moment là je vais venir incorporer notre jus de citron je mets également mon zeste de citron la levure chimique je mélange encore une fois et ensuite les filles la dernière étape ça va être d'incorporer la farine il faut le faire en plusieurs fois donc voilà je mets une petite quantité je remets encore de nouveau voilà les filles regardez moi cette belle pâte je vous dis pas comme ça sent hyper bon le citron à la maison alors les filles il faut savoir que je vais le faire en deux fois deux plateaux comme ceci donc un pour nous et un pour ma maman parce qu'elle est aussi fin que le vent de citron voilà je le fais en deux plateaux si vous avez un grand moule vous pouvez le faire en une seule fois sinon vous le faites en deux fois autre précision les filles j'ai beurré et fariné en fait mes deux moules n'oubliez pas également de faire préchauffer votre four pour ma part j'ai mis à 180 degrés depuis oui une dizaine de minutes à peu près voilà c'est parti voilà les filles mon gâteau est prêt à être enfourné donc moi je le mets au four comme je vous le disais à 180 degrés pendant 45 à 50 minutes donc à partir de 45 minutes commencez à surveiller votre gâteau c'est parti les filles je suis vraiment désolée mais l'excuse vraiment je m'en excuse en fait je parlais dans le vide je croyais que ma ma caméra était allumée mais pas du tout ce que je faisais c'est que je préparais le glaçage mais sinon il y a rien de foufou les filles j'ai mis un blanc d'oeuf 200 grammes de sucre glace et quelques gouttes de jus de citron et voilà j'ai ramassé ça ensemble hop je vous montre voilà donc c'est avec ça que je vais napper mon gâteau tout à l'heure donc voilà et encore une fois je suis désolée je pensais que ça filmait mais en fait non les filles par là je suis en train de préparer un petit sirop alors je vous cache pas honnêtement moi je le fais à l'oeil donc je vous montre à peu près voilà j'ai mis allez je dirais 30 cl d'eau et peut-être 30 grammes de sucre en poutre je vais venir ajouter le jus d'un citron enfin un citron un demi citron plutôt et je porte ça à ébullition pendant à peu près une dizaine de minutes voilà ici le premier gâteau est sorti donc je vais venir l'imbiber avec mon sirop qui est par ici avec un petit pinceau voilà je vais juste imbiber le haut de mon gâteau voilà les filles cette vidéo arrive à sa fin j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à vous la tourner à préparer le gâteau etc j'espère honnêtement qu'elle vous plaira n'hésitez pas à me faire savoir ça en commentaire ou avec un petit pouce histoire de savoir si ce genre de vidéo vous plaît n'hésitez pas également à tester la recette si vous êtes amateur de citron je vous embrasse très fort je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ciao ciao